Hello, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel et ce petit tutoriel pour vous montrer comment faire la fonction moyenne, la fonction maximum et la fonction minimum. Je vous ai préparé donc un petit exercice que j'ai déjà tapé. J'ai lancé Excel, classeur 1 Microsoft Excel. Sur la feuille 1, j'ai mis un petit exercice et sur la feuille 2, un autre exercice. J'ai déjà tapé les données afin de ne pas trop perdre de temps. Première chose à faire, j'ai rempli mes données, mais je n'ai pas encore enregistré mon classeur. Bien évidemment, il faut l'enregistrer. Donc je vais dans Office, ici, Enregistrer sous. Je vais indiquer classeur Excel 97 2003 afin d'être lisible par toutes les autres versions. Si je veux l'envoyer à quelqu'un d'autre, je vais mettre mon exercice sur mon bureau et je vais nommer mon classeur. Fonction, Moyenne, Minimum, Mini et Maxi. A vous de voir comment vous voulez nommer votre classeur, bien évidemment. Et j'enregistre mon classeur. Le nom se met là-haut. Fonction, Moyenne, Minimum et Maxi. C'est important d'enregistrer son classeur afin de garder les données. J'ai donc rempli les données en feuille 1 que je vais nommer. Je vais faire un double clic sur feuille 1 et je vais la nommer Exercice numéro 1, par exemple. Et je vais commencer donc mon exercice. J'ai rempli les données. Je peux agrandir la taille de ma colonne A. Je clique sur le A. Je reste appuyé entre les deux. Vous voyez la petite croix. Je fais glisser ma souris. Je reste appuyé avec le bouton gauche et je fais glisser à la taille que je souhaite pour ma colonne A. Et je lâche. Je fais même chose la colonne B. Je clique sur B. Je me mets entre B et C. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers la droite. Voilà. Ça, c'est pour agrandir les colonnes. Pour mes notes, on est dans une classe récapitulative des moyennes en économie. Dans une classe d'élèves, je sélectionne mes notes que j'ai déjà insérées. Et je vais demander deux. Ici, dans l'onglet Accueil, Nombre, je vais ajouter une décimale. Je clique dessus. Vous voyez ici, j'ajoute des décimales. Et ici, je réduis mes décimales. En général, on met deux décimales. Voilà. Le but ici, c'est de vous montrer comment je peux faire la moyenne. Je voudrais demander la moyenne. Je vais indiquer la moyenne la plus élevée. Et le V. J'indique ici la moyenne la plus élevée. En dessous, je vais indiquer la moyenne la plus basse. Ça sera la plus petite. Et ici, je voudrais mettre la moyenne de la classe. Voilà. J'indique ici que je veux la moyenne la plus élevée que je mettrai ici. La moyenne la plus basse que je mettrai ici. Et la moyenne de la classe ici. On va commencer donc par la moyenne la plus élevée. Je me positionne donc ici. En dessous les notes, comme vous pouvez le voir. Et je vais demander la fonction moyenne. Dans l'onglet accueil, ici, tout à droite, vous avez déjà la fonction somme, ici. Ce n'est pas une somme que je veux. Je clique sur la petite flèche qui se trouve juste à côté. Et vous avez ici plusieurs fonctions. Vous avez la fonction moyenne, la fonction max et la fonction min. Pour aller chercher la moyenne la plus élevée, c'est donc la fonction max. Je clique sur max. Et comme vous pouvez le voir, il me dit égal max. Et il me sélectionne les notes de B5, c'est-à-dire de 8,5 jusqu'à B18, de 5 jusqu'à 5. Pas de souci. Il me sélectionne toutes les notes et je fais la touche entrée. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il me trouve la note la plus élevée, qui est bien 13 et demi. Que vous voyez là, il me la trouve ici. Juste en dessous, je clique en dessous, je voudrais aller chercher la moyenne la plus basse. Donc je me positionne bien en dessous. Je vais aller chercher à droite de la fonction somme. Je clique sur la flèche et je vais chercher la fonction min. Minimum. Je clique dessus. On voit bien qu'il me dit égal min. Entre parenthèses, il me sélectionne toutes les notes. Mais il me sélectionne aussi la dernière, la plus élevée. Et je n'en ai pas besoin. Avec ma croix blanche, je clique sur le 8,5. Avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je fais glisser ma souris seulement jusqu'au 5, puisque c'est bien les notes de départ que je veux de B5 à B18. Le 13 et demi étant déjà dans ces notes-là. Il me suffit alors de faire la touche entrée. Et il va me chercher effectivement la note 5, qui est bien la plus petite. Je clique en dessous. Je vais aller faire la moyenne de toute la classe. Je me positionne juste en dessous. Ici, à côté de la fonction somme, je clique sur la flèche et je vais demander la fonction moyenne. Je clique sur moyenne. Mais il me sélectionne évidemment toutes les notes qui sont au-dessus. Je ne veux pas les deux dernières. Sinon, ce ne serait pas du tout la même moyenne. Ces deux notes-là, 13,5 et 5, sont déjà positionnées dans les notes de départ. Donc, avec ma croix blanche, je reste à pied avec le bouton gauche de ma souris et je sélectionne les notes des élèves de 8,5 jusqu'à 5. C'est bien les notes de B5, toujours à B18. On ne prend pas B19 et B20, puisqu'elles sont déjà dans les notes de départ. Je veux donc la moyenne de la classe. Je ne prends pas les deux dernières notes et je fais la touche entrée. Ainsi, j'ai la moyenne de la classe complète. Voilà comment faire une fonction maximum, minimum et moyenne. Ici, quand je clique, on voit bien que j'ai la fonction max qui va de B5 à B18 et il me trouve la moyenne la plus grande, le maximum. Ici, j'ai bien la fonction minimum de B5 à B18, toujours. Il me trouve la note la plus basse. Ici, j'ai bien la moyenne, toujours, de B5 à B18. Je ne prends pas le 19 et le 20, B19 et B20, puisque j'ai toutes les notes ici. Et il me fait bien la moyenne de la classe. Sur la feuille 2, j'ai avancé un petit peu l'exercice. Je clique sur feuille 2, je fais un double clic pour nommer la feuille. Je vais mettre « Note seconde », par exemple. Voilà, comme ça, je sais que sur cette feuille-là, j'ai ça. Et j'ai un relevé de notes des élèves de la classe de seconde. Ici, toujours mon principe, j'ai une note en maths, en français et en anglais. Je souhaiterais donc, en mathématiques, ici, je me mets en dessous des notes de maths, aller chercher la note la plus haute. La plus haute, c'est bien la fonction max. Je vais donc ici cliquer, chercher, et cliquer sur la flèche, chercher la fonction max. Je clique sur max, il me sélectionne toutes les notes en maths de C5 à C14. Toutes les notes des élèves. Et je fais la touche « Entrée », il me trouve donc le 18. Il me suffit alors, dans ces cas-là, de prendre la petite croix noire simple et de recopier vers la droite. Je fais glisser ma souris en appuyant sur le bouton gauche de la souris, et je lâche. Ainsi, il me trouve ici la note maximum en français, et il me trouve la note maximum en anglais. On va faire la même chose avec la note la plus basse. Je me positionne ici dans « Note la plus basse ». Je vais donc aller chercher la fonction minimum, ici. Je clique ici, je demande « Min » pour minimum. Et je fais bien attention de ne pas prendre le 18, qui est ici, puisqu'il se trouve déjà dans la liste. Je clique sur le 11,5, de C5 jusqu'à 7, puisque c'est bien la note des élèves que je prends. Et je fais la touche « Entrée » afin de trouver la note la plus basse, qui est bien le 7 en mathématiques. Une fois que j'ai fait la bonne formule, minimum C5 à C14, je prends la petite croix noire simple, je reste appuyé avec le bouton gauche et je vais vers la droite, afin de trouver les notes minimum en français et la note minimum en anglais. On va faire la même chose avec la fonction « Moyenne » pour faire la moyenne de la classe. Je clique donc ici, je vais chercher ici ma fonction sur la petite flèche « Moyenne ». Je clique sur « Moyenne ». Il me prend, attention, il me prend toutes les notes avec le 18 et le 7 qui est en bas. Il ne me faut pas les deux dernières notes, je les ai déjà. Je sélectionne à ma croix blanche. Je reste appuyé avec le 11,5 jusqu'au 7. Je prends les notes des élèves, sinon ce ne serait plus la même moyenne si je rajoute les deux autres en bas. et je fais la touche « Entrée » afin de faire la moyenne de la classe en mathématiques. Toujours « C » égale « Moyenne » de C5 à C14, les élèves. Je clique avec la petite croix noire simple à droite de la cellule. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Je fais glisser ma souris vers la droite, afin de faire la moyenne de la classe en français et la moyenne de la classe en anglais. Je peux tout à fait rajouter « Moyenne » ici, « Moyenne » par « Élèves ». Pourquoi pas ? Puisque là, j'ai fait la moyenne de la classe. Je peux agrarnir la colonne « F ». Je clique ici, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et ici, je souhaiterais faire la moyenne par « Élèves », la moyenne globale de maths français-anglais pour Alban. Je clique donc ici, je vais chercher ma fonction « Moyenne » ici. Il me sélectionne automatiquement la cellule « C5 » jusqu'à « E5 », les trois notes pour Gilles en maths, en français et en anglais. Et je fais la touche « Entrée ». Ainsi, j'ai la moyenne de Alban, Gilles, qui est de 8,33,33,33. Peu importe, je mets la bonne formule de « C5 » à « E5 ». Il me suffit alors de recopier avec ma petite croix noire simple, en restant appuyé avec le bouton « Gauche » et je fais glisser vers le bas jusqu'à la moyenne de « Nathalie », jusqu'à « Nathalie ». Et je lâche. Ainsi, j'ai la moyenne pour chaque élève. Il me suffira ensuite de sélectionner l'ensemble des notes et évidemment de dire que je ne veux qu'une seule décimale. Je peux tout à fait appuyer sur les trois zéros et ça me donne directement les deux décimales. Je n'ai pas de séparation de milliers, puisque ce ne sont pas des milliers, mais ça me donne automatiquement les deux décimales et les chiffres, les nombres sont bien alignés à droite. Voilà ! On peut évidemment faire la mise en forme. Je reste appuyé ici, je sélectionne les cellules, je vais fusionner, centrer le texte, gras, et mettre mon tableau en forme sans aucun souci. Je sélectionne l'ensemble de mes données et je peux faire une petite bordure, changer le style d'écriture si je le souhaite, la taille, pourquoi pas, faire une bordure ici, autre bordure, et je demande tout simplement une bordure simple, contour et intérieure, et je dis OK. Mais tout ceci, vous le connaissez déjà. On peut bien évidemment agrandir les colonnes B, C, D, E, F. Je reste appuyé à l'intersection de l'une d'entre elles, je fais glisser ma souris vers la droite et j'agrandis un petit peu mes colonnes en largeur. Je peux agrandir simplement celle-ci, si je veux, par exemple. Pour les lignes, même principe, je sélectionne le nombre de lignes que je veux et je peux agrandir l'une d'entre elles. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris vers le bas pour agrandir un petit peu mes lignes en hauteur. Et puis, si je veux rajouter de la couleur, pourquoi pas, en fond, avec mon petit sou, et centrer horizontalement et verticalement, pourquoi pas. Je peux faire la même chose avec les données de mon tableau. Je sélectionne les données de mon tableau, centrer, horizontal, verticalement, simplement, si je le veux, pourquoi pas. Bien évidemment, j'enregistre mes données. Lorsque vous avez ceci, vous pouvez enlever l'encoche qui est là et dire continuer. Sur l'exercice 1, même principe, on fait la mise en forme, je sélectionne, je fusionne et je centre, je sélectionne mes deux cellules, fusionner, centrer, il vous suffit après de changer le style d'écriture, la taille, etc. Mettre du gras, pourquoi pas. Agrandir vos colonnes, si vous le souhaitez, la colonne B, par exemple, ou la colonne A, par exemple, et de faire vos bordures comme vous le souhaitez. Bien évidemment, je sélectionne les données et je demande bordure, autre bordure, et je peux tout à fait choisir le style que je veux. Vous pouvez mettre la bordure en couleur si vous le souhaitez, je clique sur la bordure, je demande la couleur que je veux pour ma bordure, et je dis contour et intérieur, on peut tout à fait mettre une bordure en couleur, et on dit OK. Voilà, je peux tout à fait mettre ici du gras, afin de faire ressortir mes moyennes, les mettre en couleur, pourquoi pas, le texte en couleur, on met du bleu, par exemple, et en fond, pourquoi pas, orange ou rose, c'est vous qui voyez. Voilà, ici, c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment faire une fonction max, une fonction minimum, et une fonction moyenne. Si je change, par exemple, on voit bien que la note la plus élevée est de 13,50 ici, si au lieu, par exemple, ici, au lieu du 10, je mets 18, je clique sur le 10, qui est ici, je vais indiquer, à la place du 10, je vais mettre 18, je tape 18, je fais Entrer, et regardez ce qui se passe, tout en bas sur 13,5, au lieu du 13,5, si je fais Entrer, hop, tout de suite, bien évidemment, il voit que c'est le 18, qui est la note la plus élevée. Je vais faire la même chose sur la deuxième feuille à droite, vous allez voir, par exemple, ici, on voit bien que la note la plus basse est de 3,5, on voit bien que c'est celle-ci, si je change le 3,5, et je mets, par exemple, 1, je tape 1, je fais Entrer, et automatiquement, bien évidemment, la moyenne change, et la moyenne la plus basse, en bas, a bien changé. Si je sélectionne, par exemple, par exemple, ici, le 2, au lieu du 2, en fait, il a 20, je tape 20, je fais Entrer, on voit tout de suite, à droite, que la moyenne a changé, évidemment, et en bas, on voit bien que c'est la note la plus haute, ça se change automatiquement, si vous changez les données, ici, automatiquement, la moyenne de l'élève change, automatiquement, en bas, la moyenne la plus haute sera changée, ou pas, la note la plus basse, ou la moyenne de la classe, sera forcément changée, selon les notes qu'il y a dans les matières. Voilà, j'enregistre mes données sur ma disquette, et je vous dis à bientôt, pour un autre tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada